11 heures passées de 29 minutes sur le 88.4 FM spécial élection jour 2. Merci d'être avec nous. Alors on revient sur la situation. Thierry Camboudi, on parlait du taux de déploiement de la CENI. On reparle aujourd'hui donc d'élection jour 2 la CENI qui décide de prolonger les opérations de vote dans les bureaux de vote. On n'a pas dit centre de vote, attention. Le centre de vote c'est une école qui regroupe plusieurs bureaux et dans certains centres de vote des bureaux ont voté mais d'autres non. Les bureaux, ça veut dire les salles de classe pour plus schématiser où le vote n'a pas eu lieu devraient voter aujourd'hui. Les électeurs sont donc appelés aux urnes dans une journée la deuxième ou ce 21 décembre le gouvernement n'a pas décrété la journée fériée. Alors Maître Willy Wenga, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour Thierry. Merci d'avoir répondu promptement à notre invitation et de nous abreuver de votre connaissance juridique. Alors de la légalité de ce deuxième jour, est-ce que l'on peut voter aujourd'hui ? Thierry, merci beaucoup. Je pense que la question du deuxième jour ou du même jour qui se prolonge, c'est une question d'appréciation juridique. Et vous allez vous rendre compte que déjà, le législateur lui-même n'a pas parlé d'une certaine prolongation en termes d'une journée ou de deux jours de plus. Mais le législateur a considéré que les opérations de vote dans chaque bureau devaient commencer conforme à ce que la CENI aille à prévoir. Et à ce titre-là, il se pourrait que l'heure prévue par l'article 64 de la décision de la CENI portant mesure d'exécution de la loi électorale pourrait aller au-delà du temps prévu, c'est-à-dire 11 heures prévues. Et voilà pourquoi le législateur a prévu déjà la possibilité de prolonger les temps. Et l'article 60 de la loi électorale est clair là-dessus, parce qu'il est précisé qu'à l'heure officielle prévue pour la clôture, le président met fin aux opérations de vote. Et aucun vote ne peut avoir lieu après la clôture du scrutin. Ça, c'est dans les bureaux de vote ? Dans le bureau de vote. Et que néanmoins, les électeurs présents, c'est-à-dire que lorsque le président décide de procéder à la clôture des opérations de vote, du fait que le temps prévu par la loi est arrivé, mais l'État ici, c'est un temps prévu par une décision. La loi elle-même n'a pas parlé du temps. La loi a renvoyé la question à une décision. Et c'est la décision de la CENI qui a prévu le délai, le temps dans lequel il faut passer le vote. Alors, lorsque l'heure arrive pour clôturer les opérations de vote, il se pourrait qu'au moment où l'heure arrive, qu'il y ait encore de nombreux électeurs au niveau du bureau qui sont dans la file. et lesquels électeurs ont droit de voter, lesquels des électeurs sont arrivés là, au moment prévu. Mais la manière de travailler du bureau, la manière de travailler de la CENI, a fait qu'ils soient là, ou qu'ils restent là plus longtemps possible. Et donc, le retard pour eux de voter n'est pas à mettre ça sur leur propre tête, mais sur la manière dont la CENI s'organise. Et c'est comme ça que la linéa 2 de l'article 60 de la loi électorale prévoit que néanmoins, les électeurs présents au lieu du vote, au moment de la clôture, seront admis par le président du bureau qui prend des mesures nécessaires pour identifier les derniers électeurs admissibles au vote. Vous allez vous rendre compte que, ici, maintenant, ça devient une question de faire clôturer les votes, mais en faisant participer tout le monde à l'élection. Et là, lorsque vous parcourez l'article 64 de la décision dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que cet article 64, qui prévoit la possibilité de voter entre les heures prévues par la décision, vous allez vous rendre compte qu'avec cette possibilité d'avoir des électeurs qui, au moment de la clôture, n'ont pas encore voté, donnent la possibilité d'aller au-delà des heures prévues. Et c'est comme ça que l'article 64, maintenant, vient préciser la pensée du législateur contenue dans l'article 60 de la loi électorale, en ce que l'escritain a lieu de 6 heures à 17 heures à l'heure locale. Et si, à l'heure officielle de la clôture, le président du bureau de vote constate qu'il y a une file d'électeurs en attente, comme je disais par rapport à la loi, il fait ramasser. Le président fait ramasser leurs cartes d'électeurs à partir du dernier électeur présent. Oui, mais là, on a bien compris. Là, vous êtes dans le D1, dans la première journée. Oui. Où on peut aller au-delà de la première journée si le bureau de vote a ouvert moins de 11 heures avant minuit. Oui. 14 heures, 1 heure du matin et autres. Mais maintenant, dans un centre de vote, il y a eu des bureaux qui n'ont pas ouvert. Il y a des centres de vote qui n'ont pas du tout ouvert. Est-ce que eux, s'ils sont alimentés en matériel électoral aujourd'hui, alors qu'ils n'ont pas ouvert le fameux ticket vert pour ouvrir le DEV, la machine à voter, est-ce qu'eux peuvent opérer au vote aujourd'hui 21 décembre ? Sur la question, Christian, je pense qu'il faut reposer la question à la loi. Mais lorsque vous parcourez la loi électorale, vous parcourez même la décision portant mesure d'exécution de la loi électorale elle-même, la décision de la CENI, vous allez vous rendre compte que les législateurs et la CENI elles-mêmes n'ont pas pensé à la possibilité même de report des élections, à un jour ou à deux jours. Vous voyez ? Même lorsque j'ai lu ce matin la déclaration ou la décision de la CENI par rapport à la journée du 21 aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la CENI parle de la loi mais beaucoup s'appuie sur l'égalité de tous comme un principe général de droit quoi. Assurer l'égalité de tous comme pour justifier l'organisation des élections à une journée autre que la journée prévue par sa décision, à ses besoins constitutionnels d'assurer l'égalité de tous les citoyens par rapport aux services publics, par rapport à la loi. Mais il se pose un problème de droit. Mais le problème de droit qui se pose à ces niveaux-là, c'est de savoir quelle est la source illégale d'organiser les élections à une autre journée qui n'est contenue dans aucune décision. Quelle serait-elle cette source illégale ? Vous comprenez ? Quelle pourrait-elle être cette source illégale aujourd'hui ? La source illégale aujourd'hui n'existe pas. Mais comme la loi n'est pas la seule source de droit, on peut parler aujourd'hui de l'équité. On peut parler aujourd'hui et dans l'équité, la CENI peut-être demain vous dira, c'est un cas de force majeure. Or devant la situation des cas de force majeure, tout se justifie. Devant la situation des cas de force majeure, tout trouve un fondement. Oui mais quand on parle de force majeure, je pense qu'on pense plutôt à quelque chose qui échappe à la volonté ou à la pouvoir de l'homme. Une tempête, un accident, un drame. Est-ce que la non-organisation ou le non-affrêtement du matériel électoral peut être considéré comme un cas de force majeure ? En fait, parlant des cas de force majeure, Christian, vous allez vous rendre compte que la CENI, je me mets à sa place sans être à sa place. Comme pour dire quoi ? Je me dis que devant le reproche qu'on peut formuler contre la CENI dans la manière dont les choses se passent, il n'est pas exclu que la CENI invoque la force majeure. Déjà la CENI invoque l'équité. Déjà la CENI invoque l'égalité de tous. Vous voyez, ce sont des principes de droit. Mais par rapport à la force majeure, la CENI peut invoquer d'autres cas, comme vous venez de le dire là, et c'est conforme, qui peuvent constituer pour lui des cas de force majeure, mais au moins sur le plan de la législation, il n'est pas prévu le cas de report des élections, tel que ça se passe aujourd'hui, quand même que dans l'histoire des élections, on a raconté ce genre de cas qui constituent pour la CENI aujourd'hui un cas de référence ou de jurisprudence. En 2018, je pense que... Il y avait eu un report d'une semaine. On avait hier un report, et comme les questions de report, et c'est ça la précision qu'il faut de nos auditeurs, c'est que, que ce soit les dates, que ce soit les heures, que ce soit quoi, ce ne sont pas des décisions légales. Ce ne sont pas des choses qui tirent les ressources de la loi, mais tirent les ressources de décision de la CENI. De telle sorte, maintenant, on doit se poser la question de savoir, la CENI, en décidant de prolonger pour un jour, ou d'organiser les élections pour un jour de plus, a-t-elle pris sa décision dans la même forme que la décision qu'elle avait prise lorsqu'elle avait fixée la date du 20, par exemple ? En 2018. Ça, c'est une question de droit. Et une question importante, parce que si il faut faire, de donner un autre jour par un communiqué, alors que la décision, alors que la date du 20 était fixée par une décision coulée en bonne et due forme, par exemple. Vous voyez un peu ça ? Donc, il faut que la CENI procède par une décision à la modification de sa décision qui avait fixé la date au 20, et non par un simple communiqué. Là, ça sera vraiment inconforme. Alors, autre question. Aujourd'hui, on est le 21. Ce n'est pas un jour qui a été décrété férié par le gouvernement. La loi précise que le jour du vote, la date est fériée. Est-ce qu'on peut voter ou on peut organiser le vote un jour non férié ? Je pense que l'esprit de la loi, l'esprit du législateur, l'esprit du rédacteur du souci de la journée fériée est beaucoup plus un souci des commodités. Commodités, c'est-à-dire qu'on voudrait que ces jours-là ne soient pas gênés par le travail, que les gens ne trouvent pas motifs à ne pas aller voter parce qu'ils devaient aller au service. Pour moi, je considère ça comme une journée, un besoin de commodité. Mais dès lors que le nombre d'électeurs a baissé, du fait que certains ont voté, d'autres n'ont pas voté, je me dis que la notion de jour férié, ça devient une notion relative. Dès lors que vous avez vu vous-même que nous avons le jour férié légal, à la République de la Ligue du Congo, mais parce que le 20 n'était pas un jour férié légal. Le gouvernement l'a créé et le ministre du Travail a pris un arrêté qui a déclaré aujourd'hui, qui a déclaré le 20 chômage payé. De la même manière que, sans même le dire qu'au jour le 21 serait férié payé, il considère que par rapport aux gens qui doivent être récupérés pour voter, ça n'a pas beaucoup d'incidence en termes de ces soucis-là de commodité. Et sur le plan légal, ça n'a pas une conséquence. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez la loi, ce n'est pas assorti d'une sanction. Vous voyez ? Ce n'est pas assorti d'une sanction. Sinon, la loi dirait, sous peine d'irrécevabilité, sous peine de nullité, sous peine d'annulation, le jour doit être férié. Mais lorsque la loi ne fait pas précéder des conditions d'annulation du fait que la journée ne soit pas fériée, donc cette journée fériée, ça a été voulu comme une volonté de commodité en termes de créer les espaces pour pouvoir faciliter les électeurs à aller voter. Donc, maître, par rapport au premier point ainsi qu'au second, il n'y a pas possibilité d'attaquer la CENI. Je le dis parce que l'un des candidats, le docteur Denis Moukouégué, après avoir voté hier, Christiane Osakone, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avait dit qu'il est hors de question d'organiser, de continuer à organiser les élections un deuxième jour. Le docteur Moukouégué l'a dit hier dans l'interview qu'il a accordé à la presse après avoir voté. Donc, si j'ajoute à cela ce qui a été déclaré dans la soirée par cinq des 26 candidats présidents, je me pose la question, est-ce qu'il y a possibilité d'attaquer la CENI par rapport à cela ? Vous savez, au moment où nous sommes, tout ce qui concerne les attaques contre la CENI n'ont plus d'autres issues que le contentieux électoral. Vous comprenez ? Parce que tout ce qui reste par rapport aux actes, aux faits, aux reproches, aux griefs qu'on peut formuler contre tout ce qui s'est passé pendant la période de vote, ça devient du domaine du contentieux électoral. Celui qui veut demain, en contentieux, saisir la cour constitutionnelle au motif d'irrégularité, au motif que les élections se sont déroulées dans des conditions qui ne sont plus conformes, libre à lui de motiver sa requête... Mais ça ne va pas arrêter le train de la CENI ? Non, ça ne va pas arrêter le train de la CENI. La CENI va aller jusqu'au bout. Quant aux personnes préjudiciées, de formuler leurs recours en annulation, en invalidation. Et ça, c'est la contestation, c'est le contentieux. Et c'est le plus grand match qui nous reste d'ailleurs. Parce que la campagne, c'est rien. Le vote, c'est bien. Mais la guerre qui reste, c'est la guerre du contentieux électoral. Et là, la cour constitutionnelle devra prendre des dispositions, des précautions, pour départager les parties au regard des requêtes qui seront introduites selon les objets et les greffes qui seront formulées par chacun des requérants. Car, Ouyagouka Tamakamou, comme on dit en Lingala, la seule juridiction qui peut décider de la légalité ou non de tout ce qui est en train de se faire maintenant, c'est ça la conclusion de votre intervention ? Et ça reste la cour constitutionnelle ? Ça reste la cour constitutionnelle par rapport à l'élection du président de la République et des députés nationaux. Mais pour les députés provinciaux, ainsi que pour les députés provinciaux, ce sont les cours administratifs d'appel. Et pour les conseillers communaux, urbains, consorts, ce sont les tribunaux des grandes instances qui font fonction des tribunaux administratifs. Donc, le reste de soucis reste du domaine du juge électoral. Et c'est celui-là qui départagera les partis. Mais pour l'instant, je suis sûr et certain que, bien fait, mal fait ou non fait, le train de l'élection est là et que nous attendons tous voir ce que la CENI nous produira comme résultat provisoire. Lequel résultat provisoire sera soumis à la censure du juge électoral ? Lequel juge électoral proclamera le résultat définitif. Du taux de participation, tout ça aura un incident sur le taux de participation. Est-ce que la légalité ou est-ce que le résultat d'une élection ou la légalité du résultat d'une élection peut être alignée sur le taux de participation ? Un taux faible la rendant moins légal qu'un taux de participation élevé ? En fait, vous savez, Christian, le problème qui est là et c'est connu d'ailleurs, beaucoup déjà peuvent s'enrôler, peu peuvent aller à l'élection. C'est pour ça que dans tous les calculs électoraux qu'il y a, il y a tout ça qui entre en jeu, le nombre des enrôlés, le nombre de votants, parce qu'on peut avoir le nombre de votants inférieur aux enrôlés. Ce que d'ailleurs vous allez constater, c'est que les enrôlés sont plus nombreux que les votants. Vous avez même suivi, j'avais même suivi hier vos éléments par rapport à l'Itouri, où il y a des gens qui ont été enrôlés à Bounia, mais qu'on demandait d'aller voter à Djougou, vous voyez par exemple ? Et comme à Bounia où ils ont été enrôlés, ils n'ont pas été acceptés de voter là-bas, et à Djougou où ils n'ont pas été enrôlés, ils ne pouvaient pas y aller, ces enrôlés-là n'ont pas voté. Donc le nombre de votants va sensiblement baisser, et il y a les calculs de quotient électoraux qui s'est fait par rapport à la loi, c'est l'article 115 je pense, vous allez voir que par rapport à tout ça, il est important de constater que le juge électoral, qui est le juge de la conformité, n'est-ce pas, des élections, à la loi, à la constitution, c'est lui qui aura les derniers mots. Voilà, merci beaucoup Maître Willy Wenga. On va revenir sur le processus, les opérations de votre proprement dit. Juste après la pause, on va aller dans le centre de vote de Moukassa, dans la commune de Ngueléma, avec Pascal Kapalaï, on sera aussi avec Jonathan Maciala, et on ira, Thierry Kambundi, en province aussi. Tout à fait, au Ouelé et dans le Grand Bandoundo, avec Jonathan Maciala, ça sera dans la commune de Calamou, où il nous annonce d'ailleurs que tout est terminé, c'est le dépluiement qui a commencé depuis quelques minutes. Tout cela, après la pause, à tout de suite.